et bien bonjour tout le monde c'est dion aujourd'hui pour un nouvel épisode de wildstar et un épisode comme je vous l'avais dit à l'épisode précédent en fait où j'avais été découvrir le simplex et bien c'est un épisode aventure alors donc à titre de rappel en fait dans les aventures comme ça on a parfois plusieurs choix et en fait on peut voter sur ce qu'on veut faire et donc c'est la majorité qui l'emporte et là j'ai pas été attentif donc je sévoie tout ce qu'on va faire alors à mon avis on passe directement à la suite alors qu'est ce qu'on doit faire ici je peux suivre moi on dirait ah c'est une aventure pvp ah bah oui mais en même temps le nom du truc c'est champ de bataille du coup là donc oui en gros c'est très spécial c'est un espèce de champ de bataille mais pve pas après tout pourquoi pas j'ai envie de dire ah oui il y a des petits drapeaux un peu partout donc on va devoir récupérer tous ces drapeaux là ouais je me disais bien que cette zone me disait quelque chose c'est une des toutes premières zones c'est là même la toute première zone de départ celle où on s'écrase avec le bateau avec l'avion ça il me semble oui on se voit ici ça c'est le type de crash s'écrase ici ici c'est la première zone et là on finit par triper du 2 mignons ouais on voit que les mods sont quand même plus durs, là 150 des maximum en critiques 160 60 ah merde les codes et ils y vont aussi ils commencent à capturer les points ils sont là après on demande de l'aide moi non non annule ta demande d'aide toi le butin vous voulez récupérer Bon ok il n'y a pas de but à remercier en fait c'est un peu plus simple, alors est-ce qu'on doit avoir récupéré tous les drapeaux ou pas, je pense qu'on est au plié, c'est vraiment spécial comme aventure ce truc, le Corrupteur gelé, il y a quand même des espèces de poches ou pas quoi, rassemblent 2-3 alliés avant qu'il y aille, alors mais en moyenne ça me sert à rien, ça me sert à rien. Regarde parce que j'ai un peu mon sac qui est un peu plein on va dire. Pardon il ne me reste pas cet emplacement. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on se dirige quand même vers le gros là il y a l'air. Allez les gars venez me rejoindre. Ouais c'est original comme truc mais… J'ai besoin d'un coup de main. Dépêche toi, tu sais ce que tu as à faire. Bon on y va quand même en fait. Je vais faire gaffe, je vais faire gaffe parce qu'il pique légèrement. J'ai besoin d'un coup de main. Tu sais ce que tu as à faire. Lec, c'est pas comme moi. T'as vu en l'air mais si tu as à vous. Deveur de l'air. Oula on va essayer de le heal, merde, je m'attendais pas de voir le heal du coup il est un peu, j'ai pas eu le temps simplement. Disons que si toute l'équipe était là on aurait vachement plus facile mais tant pis, on va le faire à l'arrache. Allez 28, euh 28, 16. Ça va vraiment il frappe pas si fort, enfin j'sais pas la raison qu'il frappe si fort que ça, il frappe pas moi directement. Ok bon voilà ce que c'est fait. Après c'est des vrais joueurs ça ou pas ? Non pas possible. 38 cas de vie, ça c'est des vrais joueurs. Ces nouvelles donnent pas de quoi se réjouir. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le sens d'aventure par rapport à l'aventure précédente qui était clairement une aventure. C'est vrai, il y avait des objectifs bien précis et tout, ici c'est vraiment un PVP en fait. C'est un PVP mais contre une IA et non pas contre des joueurs. On va transformer des gens en cadavres. Bon en tout cas maintenant l'avantage c'est qu'on est tous groupés. Ça va quand même être plus simple en même temps tous ensemble que chez quelqu'un pour soi. Ouais c'est toujours vraiment ça s'apprête vraiment à être un truc PVP quoi. Tu as besoin d'un coup de main. Dépêche toi, tu sais ce que tu as à faire. Bah non justement je sais pas trop ce que j'ai à faire. Je sais pas trop ce que j'ai à faire. Je sais pas trop ce que j'ai à faire. On dirait vraiment qu'il y a une team PVE adverse en fait. Qui fait la même chose que nous. Ah c'est bien une créature, c'est pas trop tiré comme un joueur. C'est bien une IA qui est riche. Ah mais il va arrêter de se tp tout le temps avec pas viser moi. J'ai pas le capturé moi ce mec là. Ah non j'ai pas demandé de la haine. Attendez c'est pas un truc à le capturer ça ? Ah mais on l'a déjà. J'ai pas tout à l'aise de jeu. J'ai pas a le fait. J'ai pas de plus. J'ai pas d'un coup à l'aise de jeu. J'ai pas d'un coup à l'oise de jeu. J'ai pas de plus. J'ai pas d'un coup. Et donc maintenant qu'on est passé niveau 1, c'est d'accord, ici on voit qu'on est niveau 1, on a un Banus c'est ça ? Proz de combat, c'est renforcé par les étrangers et augmente la résistance au saut, énergie noire du chef Samu Samu, ah ouais d'accord Donc vu que l'objectif principal de l'aventure c'est d'aller détruire un totem géant qui se trouve ici, un totem ou 10 géants, ça c'est notre objectif, à mon avis il est défendu par le sorcier machin truc, et à mon avis le sorcier fait mal donc pour faciliter le combat plus on aura de niveau, plus on aura facile, du coup on aura une plus grosse résistance pour le combat En tout cas personnellement c'est comme ça que je... Merde Et si je lâche pas ça va pas le faire Voilà Bon pour mon progrès il n'y a vraiment rien de difficile pour l'aventure, ah d'ailleurs pour l'aventure en fait il faut tous passer niveau 25, il faudrait qu'il y avait un doute si ils nous mettaient tous au même niveau ou pas Est-ce que je vienne quand même de l'XP, ouais j'vienne de l'XP, on l'est tout donc Franchement si je retournerais par exemple faire l'aventure niveau 15 est-ce que je viendrais de l'XP ou pas Je suppose que oui étant donné que c'est comme si je la faisais au niveau 15 parce que je veux me ramener au niveau 15 C'est une difficulté la même que quand j'étais au niveau 15 je sais pas Là j'avoue il faudra que je teste Là on y a vu on se dirige directement vers le totem C'est vraiment le bordel ce combat On y a tellement d'alliés dans la zone Tâche de pas te faire bouffer Ah bon on va plutôt passer niveau 2 en fait avec tous ces morts pontus Voilà on est même passé niveau 2 Alors maintenant la suite Ah non ils vont, attendez par où on va ? Ils vont où les gars ? Il y en a 2 qui vont vers le sud et 2, ah non ok c'est pas Bon en fait il prend quand même le totem qui est là bah il serait qu'autant prendre Alors ici où va ? C'est déjà le bordel C'est avec quoi tout ce monde En fait c'est les 2 autres qui repopent Donc c'est pas un groupe de 5 qu'on est en face c'est un groupe de 2 De 2 mobs un peu plus forts que les autres Bon un peu plus forts, c'est pas non plus des manches de combat mais Merde, ah non, c'est chaud On arrive ici c'est vachement le bordel Il est où l'idol ? Ah c'est ça le grand machin là ? Ah ouais quand même 285 heures Ah ça va, Merde par contre on vient faire beaucoup plus de dégâts On a la moindre résistance que les joueurs Enfin les joueurs et les mobs Ouais déjà 60k 40k 5, 3, 2, voilà C'est une victoire historique assurément C'est ce que les créatures de ton espèce aiment entendre c'est de ça ? Hum ouais bon d'accord C'est certes tu as réussi, mais j'ai bien remarqué que le coeur n'y était pas Continuons l'expérience, je veux dire l'aventure Alors on a gagné 16 PA Tu peux maintenant retourner au Simplex comme tu le souhaites Euh toujours en vie, je suis le premier Je suis pas loin une seule fois Troisièmement dégâts, troisièmement soins Alors la capi docteur Lourd ça me sert à rien Et c'est tout ? Ouais c'est tout Bah écoutez je sais pas trop quoi penser de ce machin Par rapport à la première aventure qui était vraiment une vraie aventure sympa à faire Autant celle-ci j'ai pas vu grand intérêt à la ferme Non c'est spécial Enfin bon voilà au moins comme ça je vous l'aurai montré D'ailleurs je sais même pas combien de temps ça a duré Parce que pour les parties comme ça je mets pas de chrono Et que de toute façon je m'arrête quand l'on voit encarnier Enfin l'aventure ici en l'occurrence Donc c'était Guerre Sauvage Mais écoutez voilà j'espère que cette petite vidéo De présentation de l'aventure Guerre Sauvage vous aura plu Vous aurez pu voir comme moi Parce que c'est un mode d'aventure vraiment très spécial Et c'est aussi la preuve que ça peut varier Même si bon j'aurais pas été contre une deuxième aventure comme la première Enfin bon Allez bah donc sur ce moi je vous ai dit à la prochaine Pour voir si on retourne sur une partie normale Ou si peut-être tenter un donjon Je sais pas si ça peut se tenter Parce qu'il paraît que les donjons sont quand même Relatiquement chauds donc on verra ce qu'on fera Allez bah rendez-vous au prochain épisode Allez salut tout le monde Merci 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 Merci